Pour en savoir plus, je pars non loin de la ville de Port-Elisabeth en Afrique du Sud. Je vais y retrouver deux amis qui ne pensent qu'à jouer. Voici Hugo, le bulldog, et son copain Igor, le lionceau. Élevés dans ce parc, ils sont très liés, et leur activité favorite est la bagarre. Hugo est trop drôle. Tu es vraiment un chien heureux, toi. Pour mieux comprendre comment fonctionne le jeu entre des espèces différentes, j'interroge le docteur Linda Sharp, spécialiste du comportement animalier à l'université sud-africaine de Stellenbosch. Pendant le jeu, certains signaux sont assez universels. Par exemple, le fait de rouler sur le dos pour se rendre vulnérable, c'est le contraire même de l'agression. Donc même si ce sont deux espèces complètement différentes, ils sont capables d'interpréter le langage corporel de l'autre. S'ils se roulent sur le dos en frétillant, on se dit qu'ils ne risquent pas d'attaquer, c'est flagrant. Toutes ces espèces ont des signaux qui encouragent le jeu. Ces signaux sont à l'opposé de ce qu'ils feraient s'ils étaient agressifs. Sous-titrage Société Radio-Canada